Culture Chez Vous vous invite à une visite des herbiers des conservatoires et jardins botaniques situés dans un abri anti-atomique de trois étages. L'herbier, constitué de plus de 6 millions d'échantillons de plantes séchées, est comparable à un dictionnaire de la biodiversité végétale. La précieuse collection du fondateur du jardin botanique, Augustin Pyramus de Candol, de près de 200 000 échantillons, lui a servi à décrire au XIXe siècle toutes les 58 000 espèces connues à son époque. L'herbier représente le livre d'images de ses descriptions. Ainsi, dans le volume 9, page 403, numéro 24, nous trouvons la description en latin de Convolvulus lineatus. On retrouve dans ces piles de plantes ce que De Candol avait observé pour ces descriptions. Mais je dois encore vous faire découvrir notre nouveau quatrième sous-sol. Comme il est situé au-dessous du niveau du lac, il est alimenté de manière naturelle en eau. Nous y avons installé un bassin qui permet d'élever les truites. Avec le but de développer une activité en aquaponie, les déjections des poissons sont utilisées pour produire notre propre engrais destiné à nos blocs cultivés en hydroculture. Malin, non !